Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition de Tribune Libre. De retour après donc deux semaines sans votre émission avec Laurent Gradel à mes côtés. Bonsoir Laurent. Bonsoir David. Alex Todi-Rocco qui fait son retour. Bonsoir Alex. Bonsoir David. Toujours très bien habillé. Merci. Belle lunette aussi. Belle lunette. Mais si on parle d'un nouveau match, pardon, une nouvelle rencontre sans défaite pour l'Estac, c'est la quatrième. Malgré tout, on peut s'interroger un petit peu puisque l'Estac a une nouvelle fois subi, j'ai envie de dire, par rapport au match contre le Havre et contre le Nantes. Encore une fois, l'Estac a reculé sur le terrain et a dû donc finir un petit peu à l'énergie Laurent. Déjà c'est pas facile d'aller jouer à Istres. Le contexte est difficile. On n'a pas gagné depuis 1994. Moi je me rappelle, pour avoir été à Istres l'année dernière, on avait perdu la rencontre 2-0, je crois. Donc c'est vraiment pas des rencontres faciles. C'est vrai qu'on a du mal, on subit un petit peu les choses, surtout en fin de match, mais on est quand même costauds défensivement. On est présents, mais on a quand même un Thuram qui est au top en ce moment, qui nous fait gagner des points. Et puis on a une charnière centrale aussi qui tient la route. Je pense que Rincon et Drouin avaient déjà fait le travail contre le Havre et la semaine d'avant contre Nantes. Et là, ils ont encore prouvé qu'ils étaient solides. C'est vrai qu'on a tendance à reculer un petit peu. On l'avait vu déjà contre le Havre à domicile. On avait ouvert le score et on s'était mis à reculer un petit peu, à subir. Et on avait laissé justement le Havre développer son jeu. Et là, on a eu un petit peu la même chose avec Istres, qui ne s'est pas créé énormément d'occasion quand même. Jean-Marc Furlan avait comme d'habitude, lors des matchs à l'extérieur, étalé son dispositif habituel. Une mise en place en 4-1-3-2, qui a toujours bien marché, puisque lors de la première utilisation, regardez sur cette image, on le voit bien. L'Esta qui avait ramené une belle victoire de camp. Donc depuis, Jean-Marc Furlan n'a pas bougé. À l'extérieur, c'est toujours 4-1-3-2, avec cette fois-ci, Grax pour débuter. Un Grax que l'on n'avait pas vu en pointe depuis un petit moment. Jean-Marc Furlan a choisi de le faire débuter à l'extérieur. Alex, c'est peut-être plus facile pour lui, parce que c'est vrai qu'à domicile, il est un petit peu décrié, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'à domicile, on n'a pas lui demandé le même type de match. Donc à l'extérieur, ça peut être un bon point d'appui pour une équipe qui joue, je dirais, plus défensive. Et c'est vrai que, comme le disait Laurent, c'est vrai que l'équipe a plutôt tendance à reculer. Mais je crois qu'il ne faut pas être trop gourmand en ce moment. Et se dire que les équipes qui arrivent à aller jusqu'au bout, c'est celles qui ne perdent pas, ou du moins qui ramènent des points, même quand elles ne sont pas au mieux. – Comme souvent, en première mi-temps, les Troyens se sont procurés beaucoup d'occasions. Des occasions qui auraient pu faire mouche si Caceres, notamment, n'avaient pas été si maladroits. La première fut donc mise en place par Djibril Sidibé avec cette bonne frappe. On voit qu'il y a eu les moyens. Comme d'habitude, les Troyens se sont montrés dangereux dans cette première période. Mais, encore une fois, il y a ce problème de finition. C'est récurrent, on ne va pas en reparler. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'il y a cette idée de bien faire, et puis on finit mal. On ne finit pas du tout. – On n'a pas eu quand même des occasions extrêmement franches. – Oui, une frappe cadrée. – On a eu, on va dire, surtout beaucoup de situations dangereuses. On a eu une frappe cadrée, c'est sûr. On a eu la frappe de Djibril Sidibé du pied gauche. Mais, moi, je trouve que c'est quand même un bon point de prix, même si on peut dire qu'on a été un petit peu maladroit dans la finition. Pour juste revenir à la parenthèse sur Jean-Marc Furlan, sur son dispositif, moi, je trouve que c'est très audacieux, et je trouve que c'est très intelligent de jouer de cette manière-là à l'extérieur. – C'est beaucoup rare pour une équipe qui se déplace. – Parce que, justement, ça permet déjà à l'équipe adverse de douter un petit peu, et de ne jouer pas trop au départ. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est capable de se créer des occasions en première mi-temps. Et qu'on est capable d'apporter le danger devant un but adverse. Parce que l'équipe adverse, c'est un petit peu surprise par notre système, avec un seul récupérateur qui est Thiago, mais qui a un volume de jeu tellement impressionnant qu'il est capable de couvrir pratiquement deux postes à la fois. Sa présence physique est importante. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir des situations dangereuses. Donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu tout le temps dans cette première mi-temps à avoir beaucoup, beaucoup d'occasions de but. – Deux gros points positifs lors de cette rencontre. Le principal, c'est avant tout le gardien. Je vous propose de le découvrir encore un peu plus dans la prochaine séquence, celle de l'homme du match. – Indubitablement, Alex, c'est comme souvent, cette saison, comme souvent lors de ces derniers matchs, Johan Thuramulien qui a fait la différence. C'est vraiment un gardien exceptionnel. – C'est un très bon gardien. Et je pense qu'il n'y a pas de bonnes équipes sans bon gardien. Donc, on le voit là, sur des points importants en fin de championnat, c'est peut-être lui qui va peut-être ramener des points qui vont faire la différence. – Pour un entraîneur, c'est quand même difficile de dire à Johan Thuram, écoute, le gardien numéro un est revenu de blessure, on va remettre Olivier Blandel. Honnêtement, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse Thuram jusqu'au bout ? – C'est délicat, là. Je n'ai pas de réponse. Je pense que c'est plus le discours qu'a pu avoir l'entraîneur avec les deux gardiens. Je pense qu'il y a eu des décisions qui ont été prises en début de saison. Je pense que l'entraîneur va les tenir, s'il y en a eu. Maintenant, c'est vrai que je n'aimerais pas être trop à sa place, parce que ce n'est pas simple quand un gardien tourne, mais il reste toujours un numéro un et un numéro deux. – Mais le gardien semble invincible, Johan Thuram. Dans ces cas-là, on l'est jusqu'au bout, Alex. – Surtout quand il y a un gardien à revient de blessure. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ça me paraît plutôt logique qu'il aille jusqu'au bout. Maintenant, je ne suis pas à la place de l'entraîneur. Et c'est vrai que c'est lui, tout dépend du discours qu'il a pu avoir. – Laurent, en tant qu'ancien gardien ? – En tant qu'ancien gardien, je pense qu'il a un capital confiance qui est extrêmement important. Je pense que Jean-Marc Furnan en est conscient. Il a donné confiance à ses défenseurs aussi. Si on est aussi costauds défensivement, c'est un petit peu grâce à lui. Olivier Bondel a fait un début de saison exceptionnelle une saison dernière où il nous a sauvé de la relégation. Je pense que Jean-Marc Furnan doit continuer à faire confiance à Johan Thuram. – Surtout dans la course à la montée. Il y a un vrai objectif. – En sachant qu'un garçon comme Blondel est prêt à intervenir si jamais on lui demande. Mais je pense qu'Olivier Blondel est suffisamment intelligent pour comprendre la situation actuellement. – Le point négatif de cette rencontre, c'est la blessure de Djibril Sidibe. Les stacks n'avaient pas vraiment besoin de ça en perdant son arrière-droite sur blessure. C'est donc une très mauvaise nouvelle sur un très mauvais stack. Vous avez pu le voir, on est rude du côté du sud. Sidibe, c'est un homme important, mais j'ai l'impression que le collectif troyen va se remettre de cette blessure. Il y a les moyens de le remplacer, ne serait-ce que par Foussourier ou par Jarja ? – Oui, on l'a vu en ce moment. Dès qu'il y a un joueur qui est absent, qui est blessé, on l'a vu avec Eloge, Enzaie Missy, on l'a vu avec Stéphane Drouin juste avant. Il y a toujours la solution. C'est vrai que, comme on dit, le collectif est important. Puis la situation du club est importante. C'est-à-dire que tout le monde est vraiment concerné. Donc je pense que Julien Foussourier est peut-être le meilleur choix. – La meilleure alternative. – Oui, mais bon, ce qui est bien aussi actuellement, c'est que Faurian Jarja est toujours dans le groupe, fait des apparitions. Il est rentré à Nantes, enfin il était titulaire même à Nantes, je crois bien. Il est rentré contre le Havre, donc ça fait qu'il est toujours concerné. Et c'est important. Donc Faurian Jarja, il a de l'expérience. – Oui, et puis malgré le fait qu'il ne joue pas beaucoup, il apporte un capital confiance et puis lui-même, voilà, il ne fait pas d'histoire, il n'y joue pas, il n'y a pas de souci. – Très bon professionnel. – Dans un groupe, c'est vraiment un vrai plaisir. Pour un joueur que vous aviez repéré à Valence, à l'époque où vous étiez recruteur pour les stacks. Malgré tout, on voit que les Troyens ont beaucoup de mal à finir les matchs, on l'a dit en ouverture de cette émission. Malgré tout, il y a aussi un petit peu de facilité, j'ai envie de dire. Vous allez regarder cette séquence et vous allez me dire si les Troyens ne sont pas un petit peu trop faciles quelquefois. parce qu'il y a une aisance technique, voilà, avec notamment les latéraux qui sont très talentueux. Mais quelquefois, des fois, on a l'impression qu'ils en font un petit peu de trop et ça donne, voilà, une perte de balle un petit peu bête. Laurent ? – On tombe peut-être un petit peu dans la facilité. Il faut aussi dire qu'en ce moment, on n'a pas Mounir Obadi. – C'est vrai. – Mounir Obadi, c'est quelqu'un qui est important pour pouvoir tenir le ballon, pour pouvoir jouer vers l'avant. Donc, on subit peut-être un petit peu plus, mais bon, c'est peut-être qu'on tombe un petit peu dans la facilité à certains moments. Mais je pense que les garçons sont conscients de la situation où il y a le club et qu'on a vraiment une grosse carte à jouer. – Mais c'est aussi une question de fatigue, Alec, parce qu'entre 11 et 13 joueurs, le groupe, il ne bouge pas beaucoup. – Non, je pense qu'il y a aussi le fait que le groupe, avec le schéma tactique que leur pose leur entraîneur depuis maintenant quelques années, est habitué à toujours poser le jeu de l'arrière. Donc, à partir du moment où les adversaires ne viennent pas presser, comme on peut le voir régulièrement, c'est vrai qu'ils ont peut-être une forme de facilité. Mais pour moi, je dirais, c'est une habitude. Je ne mettrai pas ça sous la forme de la fatigue, parce que je pense qu'ils sont habitués à ça. Après, ils prennent peut-être un peu plus de risques, mais ils sont à l'extérieur, donc ils peuvent se le permettre. – D'accord, ça fait partie des enclenchements. – Je pense qu'ils ont l'habitude, on le voit souvent à domicile, quand ils passent de gauche à droite, de droite à gauche. C'est une habitude qu'ils ont, et ce n'est pas parce qu'il y a un résultat qui leur est défavorable ou favorable que ça va changer quoi que ce soit. – Reims joue ce soir, messieurs, donc les Troyans auront deux jours de récupération de plus par rapport au Marnais, trois jours, puisque le derby se joue vendredi. C'est important à ce niveau ? – Oui, c'est très important, surtout sur une fin de saison. C'est en plus des matchs, un match pratiquement capital pour le stade de Reims à domicile. Nous, on est à l'extérieur, donc à la limite, on a toutes nos chances. Et puis surtout, on va jouer de manière très libérée. Mais c'est vrai que si les stacks continuent sur ce rythme-là, victoire à la maison, un nul à l'extérieur, c'est quand même de bon augure. – Oui, Clermont a perdu à domicile face à Angers. Sedan, en revanche, a gagné, mais Sedan paraît très éloigné de la tête. Ça peut être difficile pour eux, et puis en plus, ils jouent à l'extérieur, donc vendredi prochain. – Sedan, c'est un petit peu, en ce moment, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Ils sont capables d'en prendre cinq à l'aval, et puis derrière, ils sont capables de battre le leader Bastia, qui était resté, je crois, sur 12 matchs ou 13 matchs. – Et c'est sans discussion. – Et sans aucune discussion, a priori. Donc, bon, c'est un petit peu particulier, mais moi, je pense surtout que le match de Reims, pour nous, n'est pas capital pour Troyes. – D'accord. Parce que Troyes a fait match nul contre Reims. On a été prendre un point aussi à Nantes, et donc on aura encore largement notre destin entre nos mains. – D'accord avec cette analyse ? – Oui, à mon avis, il est plus capital pour Reims, puisque Reims joue à domicile, et c'est vrai que s'ils ont, je dirais, la malchance de perdre entre les stacks, ça peut relancer Sedan ou Clermont, qui peuvent gagner. – Ou Monaco ? – Encore. – On peut-être pas aller jusque-là. – Vous n'avez pas tombé dans le jeu du journal L'Équipe, qui a dit que le Monaco était capable de monter en Ligue 1. Il y a quand même dix points de retard, enfin, neuf maintenant, ou huit. Sur trois. – Ce n'est pas que Monaco n'est pas capable, c'est que pour que Monaco puisse monter, il faut que les autres s'écroulent. – Il faut que les autres perdent pratiquement tout leur match. Je trouve ça un petit peu, quand même… – À mon avis, ils ne seront pas loin du podium. – Il faut dire que la prime de victoire est à 5 000 euros, ça motive pas mal les joueurs. J'imagine que vous avez dû en toucher beaucoup, des primes de victoire. – Oui, franchement, là-dessus, on en rigole, mais ce n'est pas ce qui va avancer plus vite le joueur. Je dirais, la prime, elle permet de se motiver un petit peu au début, un petit peu à la fin, mais pendant le match, je ne pense pas que ça soit dans les têtes. – Les stacks en Ligue 1, ce n'est pas un rêve ? – Je les vois bien partis. – Laurent ? – Pareil. – C'est fait ? – Non. – Non. – Ça serait trop beau, ça serait trop beau. – Allez, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. On se donne rendez-vous, pourquoi pas, la semaine prochaine pour débattre du match contre Reims. Merci et à lundi prochain. – Sous-titrage ST' 501